Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle hack quotidienne du 15 février 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi autour de la machine à café pour 30 minutes, on parle un petit peu films, séries télé, news high tech, blabla, la vie, on parlera de plus en plus de Pattaya, la contrefaçon, il n'a pas eu trop cette semaine mais voilà, ça permet d'être un petit peu large. Et oui, un peu, vous avez vu dans le titre, c'est « Deviens génial avec l'accro ». Je trouve le titre très… déjà, accro à la quotidienne, c'était déjà pas mal, mais là, « Deviens génial avec l'accro », c'est très ambigu, très borderline, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez qu'on mette plutôt un quotidien du 15 février ou « Deviens génial avec l'accro », voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit bout de truc, ok ? Bon, allez, comme toujours, vous allez le posséder comme toujours de soutenir l'émission en m'offrant un café, je vous rappelle qu'on a quand même atteint ce mois-ci les 800 cafés et on est le 15 février, ça veut dire que je suis plutôt confiant, voilà, on en parlera juste après que si on fait les 1000 cafés, ce qui vous attend le mois prochain, et vous allez voir que tout de suite, c'est pas un peu le même délire, le même dossier, voilà. Donc vous payez un café, chaque fois que vous m'offrez un café, vous avez droit à un ticket de tombola, et à la fin du mois, pour l'instant, il y aura 3 gagnants, il y en aura certainement 4 ce mois-ci, parce qu'on devrait arriver. Il y aura dans ce mois-ci à gagner, il y a quoi ? Un mini-PC, il y a une caméra i4K, il y a des casques audio, il y a une paire de godasses, voilà, que j'en suis en double, il y a des coques, il y a plein de trucs, il n'y a pas les bouteilles de Poulko, même si je les ai mis en haut, j'ai trouvé ça que ça faisait très, très sympathique, comme ça, si vous rejoignez la team Poulko, je vous rappelle, vous venez en Thaïlande, vous me rapportez une bouteille de Poulko, je te paye un resto, juste le resto, après, le reste, toi qui vois. J'ai des... enfin, il y a plein de trucs dans la tombola, il va y en avoir de plus en plus, il y a un panier, le premier qui gagne, je fais ce qu'il veut, le deuxième qui gagne, je fais ce qu'il veut, le troisième, etc., etc., donc voilà, je veux dire, pour deux balles, t'as un esquiette tombola, t'as peut-être la chance de gagner un truc dans le panier, après, le mois dernier, on a un Ymax, un roi Ymax, c'est parti, on a la Midia 4K qui est partie, alors, Michel a envoyé au gagnant, donc c'est bon, il n'y a que les t-shirts, je suis... j'y arrive pas, j'y arrive plus, j'y arrive pas, les journées ne sont pas assez longues, j'aimerais bien vivre aussi un peu autour, et le troisième a pris le casque gaming qu'on avait testé le mois dernier, donc voilà, après, chacun prend un peu ce qu'il veut, le mois prochain, ça va être bien, hum, oui, ça va être bien, allez, on parle un petit peu des news, je vous ai fait un petit sondage aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, alors, on était déjà à 52 votes tout à l'heure, fais voir, il y en a fait un plus, en fait, vous êtes... je pensais que... en fait, je me suis dit, en fait, les stats ne bougent pas, puis je me suis dit, ouais, truc, ça marche pas, non, non, il y a quand même eu du vote, je vous ai demandé si vous vouliez une accro demain à 11h, alors, oui, 30%, non, 31%, préfère le dimanche, 39%, achuuu ! Alors, je pense, alors, je vais voir demain comment ça va se passer au niveau de mon planning, peut-être qu'on pourrait faire une petite accro de 30 minutes plus les arrêts de jeu samedi matin, vous me direz ce que vous en pensez, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est... on fait une petite accro demain, une petite accro en mode libre antenne, demain, vers 10h30, ça me paraît pas mal, tu vois, vous voyez quand je veux rentrer, parce que je vais faire un truc l'après-midi, voilà, un petit accro d'une demi-heure plus les arrêts de jeu, comme on fait à chaque fois, et parce que je sais que samedi, ça va vous faire un peu les boules, on en refait une autre dimanche à 21h, donc 21h pour moi, ça fait 15h chez vous, voilà, 30 minutes plus les arrêts de jeu, vous me direz ce que vous pensez un peu de ça, voilà, est-ce que 2, machin, vraiment en mode libre antenne, on parle un petit peu de ce qu'on veut, voilà, on verrait que dans les sujets de la Crédillienne, il y a des sujets plutôt intéressants, bon, donc du coup, ce week-end, s'il y en a qui suivent ma page Facebook, donc vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre la page Facebook Pattaya French Group, je vous rappelle, je suis en train de monter un truc, alors, c'est pas encore Budapest, même si je suis en train de regarder le film, mais voilà, c'est le but, moi je suis en Thaïlande, vous êtes nombreux à venir, vouloir venir, avoir des questions, avoir des machins et tout, voilà, le but, c'est de tout regrouper sur une page, et d'organiser des soirées, qui ne sont pas les soirées de Budapest, bien évidemment, mais des soirées qui sont, voilà, on se donne rendez-vous, alors, attends, là, je ne sais pas, marqué en Thaï, ben oui, je suis avec mon autre navigateur, ce soir, c'est la Budapest Bike Week, le plus gros rassemblement de motos de Thaïlande, et même d'Asie, parce que tout le monde vient et tout, un truc de dingue, donc on y va ce soir en mode GoPro, vu qu'elle est en train de recharger là, en mode micro-cravate, avec l'encheur numérique, vu que c'est un gros pot de merde, rien qui marche avec le micro, et je vous ferai une petite vidéo ce soir, alors pour l'instant, il y a Chris qui vient avec moi, généralement le samedi, il sera là, et je rejoins deux potes là-bas, donc David qui est monsieur Poulco de la semaine, qui m'a ramené trois bouteilles, on rappelle, et son pote que je ne connais pas encore, mais qu'on va connaître, Christian, viens ce soir, et c'est Christophe qui vient, avec tous les Chris, on ne va pas y arriver, alors, il ne me manque plus, alors je veux dire, entre Chris et Chris, Christian et Christophe, lequel qui nous manque ? Cherchez bien, quel Chris il nous manque ? Attention, je te l'ai cherché, non, 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 Judas il a trouvé, un, deux, trois, ben oui, Jésus Christ, ah, je sais, elle était nulle, elle était nulle, mais elle m'est venue comme ça, Jésus Christ, celle-ci ne sera pas avec nous ce soir, je suis désolé, non, c'est Hard Rock ce soir, c'est Hard Rock Metal, donc je vous ferai une vidéo, ça fera votre vidéo de dimanche, voilà, et samedi, alors, on m'a demandé pour les cartes cibles, on m'a redemandé sur Instagram, eh, comment je fais pour une carte cible, je vais venir en Thaïlande, tu n'as pas un plan ? Ben attends, j'ai mieux qu'un plan, j'avais un partenariat avec des tags, j'ai fait un article, donc mieux que bien que bien, et demain soir, soirée, une soirée d'enfer à Pattaya, évidemment, encore une fois, voilà, donc ceux qui sont en Thaïlande, ils veulent venir, machin, vous ne voulez pas venir, parce que vous invitez trop loin, et que prendre l'avion ce soir, ça va être tendu, vous ne venez pas, donc demain, on ira au Freelax Buffet Français, bien évidemment, après, on va boire un petit soda au bambou, pour ceux qui connaissent un tout, voilà, un barbelette, comment on appelle ça ? Non, mais c'est bien, c'est pour bien la musique et tout, et après, on finit au Lucifer, bien évidemment, c'est pour ça que c'est une soirée d'enfer, et après, les plus courageux finiront à l'insomnia, mais là, après, tu es parti jusqu'à 5 ou 6 heures du matin, et je pense que même moi, je ne suis pas prêt à la fin de semaine, non, c'est dimanche, c'est demain, putain, on est d'accord, donc voilà, on met des jours comme ça, machin, si vous êtes en Thaïlande, sachez que j'organise des trucs régulièrement, je ne sais pas combien on sera, 3, 4, 5, 10, on verra, après, on avise et tout, ça permet de développer, de visiter, de rencontrer un petit peu des chats, bien évidemment, vous pouvez me suivre comme toujours sur Instagram, hop, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, hop là, vous pouvez me suivre, alors vous êtes nombreux à m'avoir lutter hier, merci beaucoup, donc je marche par exemple de la soirée, souvent en frotteau, de la Saint-Valentin, des scooters que trouvent, les vélos, les bouffes, les tempes, machin, bon après, rien d'exceptionnel, mais des trucs un peu rigolos, vous pouvez me suivre, Instagram, Greg Le Geek, c'est marqué en haut, ça, c'est fait pour le placement, allez, on revient un petit peu à notre histoire de Huawei Nova 4, parce que, alors j'hésitais, qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner le mois dernier, et personnellement, le mois gagné, le mois, qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner le mois prochain, et vraiment le mois prochain, j'aimerais bien vous faire gagner le Huawei Nova 4, alors oui, il est déjà sorti, en Chine, mais je vous ai déjà expliqué que, je préfère prendre mon temps, et ne pas me ruer, sur les versions chinoises, pour les chinois, dans lesquelles, tu peux pas installer les services Google, ou alors il y a un truc de bricoler dessus, et ils ont bidouillé le machin, et il n'y a pas le B20, parce que c'est pour la Chine, donc encore moins le B20 de suite, machin et tout, c'est un peu la merde, alors tu l'as avant tout le monde, c'est bien, mais c'est pas des téléphones qui sont, même pour vous à gagner, tu gagnes un truc qui fonctionne quand même un peu à moitié, bon, bonne nouvelle, le Huawei Nova 4 sort en Thaïlande, et en Thaïlande quoi monsieur, bah du coup la ROM, elle n'est pas qu'en anglais et chinois, elle est en anglais et chinois, et forcément thaïlandais machin, donc il y a le pack avec toutes les langues dedans, ça c'est une bonne chose, et ensuite, en Thaïlande, on a la B20, et oui mon pote, donc du coup, on se retrouve avec un téléphone à Huawei Nova 4, qui va arriver, voilà, qui va arriver le 22, je ne sais pas plus quel jour, j'avais dit le 22 ou le 25 février, donc, alors j'ai deux deals à vous proposer pour vous faire gagner le mois prochain, si on fait les 1000 cafés, on est à 800 cafés, si on fait les 1000 cafés, je l'achète, parce qu'il fait quand même 500 balles, c'est ce que je veux dire, le but c'est pas de faire, voilà, il fait quand même 500 balles, pour deux choses, un, il faudrait qu'on fasse les 1000 cafés, parce que les cafés, moi je les toucherai fin mars, c'est-à-dire que là pour l'instant, c'est sur les, voilà, il y a 30 jours d'écart entre Google et Tipeee, je ne toucherai pas les tuiles avant le mois prochain, donc il faudrait qu'on fasse 1000 cafés, donc si on fait les 1000 cafés, je vais l'acheter, et ensuite, j'ai réussi à dealer un petit partenariat avec une marque là, où il y aura le jingle, il y aura une petite introduction de la marque, machin et tout, et me donneront un peu de thunes, pas beaucoup, ça ne paye pas le téléphone, loin de là, mais ça épongera un peu la dette, ou entre la différence que j'étais prêt à y mettre, c'est-à-dire 200 ou 300 balles, et là 500 balles, c'est ce qu'on va dire, voilà, donc c'est une petite vidéo de deux minutes, où on parlera, on dit voilà, c'est ça, c'est bien, deux minutes, vite fait, et après on entie la review, la review fera forcément, beaucoup, beaucoup de vues, vu qu'on sera, c'est-à-dire les seuls à l'avoir, et on va la faire en français, et qu'on aura une version internationale, et tout, voilà, donc c'est un peu le deal, il reste 200 cafés, soit 200 balles, bon, il ne reste qu'un jour, est-ce que c'est jouable, est-ce que deux balles par-ci, deux balles par-là, ça vous permet d'avoir des chances de gagner déjà ce mois-ci, le mini PC, la caméra et tout, et peut-être le mois prochain, si vous rejouez bien évidemment, de gagner un Nova 4, 1000 cafés, sponsor, on en parle, on parle un petit peu de la news du jour, c'est Lenovo apparemment qui commence à teaser un petit peu, ils vont certainement lancer une marque, alors, ce qu'ils appellent une sous-marque d'après eux, c'est ce qu'ils appellent la marque Le Meng, on va partir sur pas mal de points, où il vous faut un peu étaler ma science, un, en fait, toutes les marques ont un peu leur sous-marque, Oppo a voulu faire One Plus, enfin, c'est pas vraiment de la sous-marque, on est d'accord, mais ils ont aussi la marque Realme, tu vois, je peux dire, Huawei a voulu sortir Honor, pour faire une marque un peu machin, Xiaomi a sorti Redmi et tout, donc Lenovo, et il fait quand même un peu partie des marques, qui n'a jamais réussi à, dans le smartphone, ça n'a jamais fait quelque chose, ils n'ont jamais réussi à faire quelque chose de bien, il n'y a pas eu de best-seller, il y a eu quelques bons smartphones, mais ça restait vraiment sporadique, et voilà, ensuite, donc du coup, Lenovo a voulu lancer sa première sous-marque, qui s'appelait la marque ZUD, Z-UK, qui était en partenariat marketing avec Elephone, ils se sont votés complet, parce que Elephone a fait bien de la merde, donc du coup, là où Lenovo pensait lancer sa sous-marque, et cartonner, et faire un truc génial, et bien, ça a fait un peu un bide, parce qu'ils n'ont pas vendu le bon nombre, et ils avaient beau nous inviter à Shenzhen, et moi, et les Belges, et tout le monde, et la marque n'a pas décollé, donc du coup, le plan B pour Lenovo, c'était de racheter Motorola, bien évidemment, par contre, ils ont racheté Motorola à Google, et dans les conditions de vente de, alors vous me direz si je dis une connerie, encore une fois, je dis de la merde, si je dis une connerie, n'hésitez pas, mais c'est ce que j'avais lu depuis le temps, c'est que quand Lenovo a racheté Motorola à Google, Google leur a dit, ok, mais par contre, partout où il y a du Motorola à la vente, où Motorola est implanté, il n'y aura pas de Lenovo, ça veut dire que vous branderez vos téléphones Motorola, là, il y a du Motorola, et Lenovo restera un petit peu en Chine, etc, etc. Ça, c'est le deal de base, après, comment ça a évolué, est-ce que ça a changé depuis, s'il y en a qui le savent, qui n'hésitent pas à le mettre en commentaire, ça permettra de se coucher un peu moins con, et la prochaine fois, de faire un érectum, et de dire, hop, un petit doigt dans le cul, non, mais non, c'est pas encore la prostate, bien évidemment, de dire, attendez, non, c'était pas ça, en fait, ça a changé depuis, les informations sont erronées, donc là, le fait de sortir une sous-marque, en fait, qui n'est pas la marque Lenovo, mais une marque à eux, ça leur permettrait, en fait, de se vendre partout, d'utiliser les réseaux de vente, et de SAV, de Motorola, et de Lenovo, etc., comme l'a fait Huawei, quand Honor est arrivé en Europe, et qu'ils ont dit, oui, on va arriver en Europe, on a le téléphone, tout le monde a dit, oui, mais vous allez faire comment, pour la distribution, pour la vente ? Les mecs ont dit, on va utiliser le réseau Huawei, on a le SAV Huawei, on a le réseau distribution, on a tout, donc c'est plus facile, donc voilà, ils pourraient faire comme ça, donc c'est la marque les mecs, pour l'instant, on ne sait pas grand chose, au niveau des téléphones, ce qu'il va y avoir, on parle d'un lancement, demain à Beijing, à la date de quand la news ? Le 14 février, donc c'est peut-être aujourd'hui, donc peut-être que vous voyez, j'ai loupé la news, qu'il y a peut-être une news, mais là, comme je suis en différé, je vous fais ça l'après-midi, et puis après, on verra s'il y a une autre news, des autres informations, mais bon, vu les premières photos qu'on a, ne casse pas trois pattes, t'as un canard laqué, c'est vraiment, pour les marchés émergents et tout, à mon avis, ça risque d'être une marque, qui va dire, oui, alors on lance ce truc pas cher, uniquement en Inde, on va en vendre des camionnettes, et peut-être qu'après, on en vendra un peu plus, bon, là n'est pas la question, on revient après, sur une autre news, qui est plutôt intéressant, c'est une tablette Chewy, sur Kickstarter, alors, qui est intéressante, pour deux choses, un, parce que la tablette, elle a pas l'air dégueulasse, machin et tout, et ça prouve un peu, cette nouvelle philosophie, des fabricants chinois, qui, qui ont du mal, à sortir une tablette, vraiment bien, à se dire, si on la sort, une tablette vraiment bien, et qu'on en fabrique, je sais pas, 10 000 ou 20 000, et qu'elle se vend pas, on l'a un peu dans le cul, là l'intérêt de faire Kickstarter, c'est bon, on la vend pas trop cher, mais au moins, tout est vendu, c'est à dire, tout est vendu, avant la conception, c'est à dire, si le Kickstarter va au bout, ils sont sûrs de vendre, je sais pas, pour tout cas, il y a moyen 400 000, combien on parle, 400 000, 400 000 dollars, donc je veux dire, même si la tablette, elle vaut de, elle vaut 500 dollars, tu sais ce que je veux dire, ça fait 400, ça fait 800, ça fait 1000 tablettes, peut-être, après, grosso modo, tu vois je veux dire, donc ils se sont dit, voilà, si on fait machin, on a notre pognon, on est sûr d'avoir vendu nos 800 tablettes, machin, quitte à donner des cadeaux, qui sont, bon, les cadeaux, un clavier, un stylet, et un free USB-C, c'est ce qu'elle veut dire, à la chinoise, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais ça permet pour eux de s'assurer, en disant, bah la tablette déjà, elle est pré-vendue, elle est pré-vendue, ils touchent l'argent, ils fabriquent, ils sont sûrs que l'argent va revenir, et de retomber un peu sur leurs pattes, bon, c'est bien, pas bien, la tablette a l'air quand même plutôt intéressante, pas la plus fine du monde, encore une fois, mais avec du type C, machin, pas mal de choses, bon après, il faudra voir après, si le projet va au bout, s'il y en a que ça intéresse, peut aller voir sur Kickstarter ou pas, et là, on en revient un peu au projet, qu'on avait vu sur Aldo Cube, avec la M5X, qui était sur Indiegogo, ou bien évidemment, pareil, une tablette machin, alors elle est en unboxing, donc du coup, j'ai écrit à Aldo Cube, en disant, hey, do you plan to do review with this one for me, give me one, send me to Thailand for review, because it's free, and it's very good, and I really want to do this one, because people ask me to review PC Tab, but I not have, and this one look good, bon, ça fait un mail qui est un peu long, d'accord, mais t'auras compris l'esprit, tu sais ce que je veux dire, ou pas, oui, bah, il se force un peu, il se force un peu, on est américain, ou on n'est pas américain, on peut pas être américain, et made in France, tu sais ce que je veux dire, best quality ever, bon, Aldo Cube M5, écran 10 pouces, avec un écran 2K, pas mal, proceur Decacore X27, bon, on l'a déjà vu tourner, machin, Malite M80, de toute façon, c'est tout ça, 4, plus 64, 428, ça casse rien, tu vois que je te dis, pour un écran 2K, ici je viendrai, une batterie 6600, ah, les 4G, ça c'est pas mal, les fréquences, 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 20, très bien, voilà, donc une jolie tablette aussi, qui était sur Indiegogo, qui arrive maintenant un petit peu, voilà, encore une fois, on vend sur Indiegogo, on est sûr d'assurer la première production, pour lancer un peu le buzz, on fabrique, on livre à tout le monde, et après, en fonction de l'engouement, on refabrique, et voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, bon, à voir si j'arrive à en avoir une gratos, je te vous le dirai à toi, il est où mon téléphone ? Vite tes poches, vite tes poches, attends, je regarde des fois que c'est eux qui m'ont répondu, euh, merci, non, merci, merci, ok, rien d'exceptionnel, voilà, donc du coup, s'ils me répondent, je te dirai ça demain ou après-demain, si on va avoir cette tablette en review ou pas, allez, on parle un petit peu de legeek.tv, mon site collaboratif, hier, je t'ai proposé la review, de l'enceinte Bluetooth, Sonbao Xiaomi, bon, bon, la vidéo a quand même fait 3000 vues en 24 heures, alors oui, c'est pas exceptionnel, des gros youtubeurs font plus, mais laissons les gros youtubeurs à leur triste sort, et le mot, le mot est pas mal choisi en même temps, laissons-les à leur triste sort, laissons 3000 vues, la vidéo pourrait prendre ses, fais-moi, attends, je vais aller combien, peut-être on en a fait un peu plus en même temps, on peut pas, on va pas regarder Budapest, et regardez, on était à 3170 ce matin, ou quand je suis revenu tout à l'heure manger, et là, on est à 3002, 3002, faut laisser un peu le temps, au genre de rentrer le week-end, ouais, la vidéo devrait faire 5, 5-10 000, tu vois, ce que veux dire, en peu de temps, alors bien, des fausses vues, bien évidemment, avec des fausses abonnés, on connaît la chanson, mais je suis pas mal content, 3000 vues, je me dis, c'est bien, voilà, c'est bien, c'est bien, donc la sonne bar, la review net, fait ses 3000 vues en 24 heures, ça c'est fait, les reviews à venir, j'ai commencé à préparer la review du machin là, il commence à me pétir les couilles, il adore, et eux qui m'envoient un cahier des charges, alors il faut bien parler de ça, ça, envoyez-nous le lien avant de la publier, je vais dire, attends, on va te faire foutre, c'est un truc gratuit, le truc, il vaut 150 balles, je lui donne pas plus de 100 balles, moi, il est déjà affiché à 150, j'ai revu le machin, il dit, 100 balles, pas plus, 100 balles, ouais, après le reste, bon, il est beau, oui, mais bon, pas déconner, tout en plastoc, machin, les photos, ça va être encore, on va voir, on va voir comment ils s'en tirent au niveau des photos, donc je ferai la review pour mardi, parce que j'ai pas énormément de déballage à faire, vu qu'il y a quand même eu, un gros, grosse vacances en Chine et tout, donc j'ai pas tant d'avance, donc il y aura certainement pas le quota, il y aurait pas 50 vidéos par mois ce mois-ci, c'est pas possible, déjà, il y a pas 30 jours, il y a 28, et ensuite, bon, on peut essayer de tout faire un peu, ou de faire un peu tout, ou de tout mal faire, ou alors de faire moins mais bien, la réponse A, B, C, ou D, Jean-Pierre, la réponse D, bien évidemment, c'est toujours la réponse D, voilà, donc là, le lieu d'or sera pour mardi, oui, la montre numéro 1, je dis, on verra, j'ai même pas plus envie de ça, que de la déballer, mais enfin bon, il me l'a envoyé gratos ce mec, on est bien potes avec le mec de numéro 1, donc je la ferai, ça fera un petit déballage dans la semaine, tranquille, et je vous ferai le mini PC, bien évidemment, parce que c'est l'occasion ou jamais, de faire la review de ce mini PC, qui vaut quand même 200 balles, et de vous dire, voilà, vous pouvez, moyennant 2 euros, ticket de tombola, Tipeee, nana, tenter de le gagner, donc là du coup, c'est peut-être le truc qui va faire aussi, qu'on passera les 1000 cafés, je veux dire, et 6000 cafés, 4 gagnants, 4 gagnants, c'est quand même pas mal, tu vois, 4 gagnants, machin, en plus comme mes potes sont là, et qu'ils repartent bientôt, parce que je pourrais leur donner les trucs, pour qu'ils les ramènent, ah non Michel, il l'a déjà ramené, donc j'ai encore des gens là, qui pourraient ramener des trucs en France, et tout, donc voilà, on arrivera à gérer, mini PC, c'est fait, bon, les films à venir, donc du coup, je suis sur Budapest, comme mon histoire de page Facebook, machin, alors, vous êtes nombreux, on m'a dit, oui, si tu rencontres, ça serait bien, parce que, toi t'es là-bas, moi je suis là, et tout, et tout le monde m'a dit, ah, il faut que tu regardes Budapest, le film, bon, c'est pas trop le même esprit, je suis sur la moitié là, où ils veulent tous abandonner, mais bon, ils reviennent, machin, et tout, bon, je trouve pas ça extrêmement drôle, alors peut-être parce que j'habite là, et que du coup, ici, c'est totalement commun, oui, bah oui, voilà, tout, tout, on peut avoir ici, donc, il y a même le castle, voilà, qui est une boîte sadomaso, alors devant, c'est garçon-fille, et sur le côté, c'est garçon-garçon, alors ne trompe pas de porte, sinon, cuir et moustache, ça change un peu de couleur, donc, oui, et c'est pas Thaya, mon pote, en même temps, c'est un mythe, oui, mais, en visitant un peu, en te perdant dans des petites ruelles sombres, t'as vite fait, de te tromper, bon, et enfin, donc, je suis sur Budapest, zone blanche, il faut absolument, alors je sais pas si je reprendrai ce week-end, parce que du coup, les soirs sont assez chargés, j'ai pas trop te l'enregistrer à la télé, films et séries télé, du coup, hier soir, pendant que, après le live, en attendant que la vidéo convertisse, et qu'on puisse la voir sur YouTube, pour l'uploader en podcast, j'irai les engrenages, saison 7, épisode 1, c'est pas mal, c'est pas mal, ça commence bien, et tout, elle est bien, même la flic, et tout, on sent bien, la fleur de peau, et tout, bonne intrigue, et tout, non, ça va, ça se regarde bien, c'est français, encore une fois, tu vois, je veux dire, c'est pas Shield, tu vois, je veux dire, quand il y avait, les trois flics là, c'est vieux, c'est une vieille série, mais The Shield, c'était vraiment, c'est Shield ou The Shield, avec le grand chauve, machin, et ses deux collègues, là, c'était chaud patate, je veux dire, bon, là, ça reste en engrenage, mais c'est bien, ça se regarde bien, avec le juge, machin, non, pour l'instant, je pars sur le bon pied, et enfin, aujourd'hui, alors, hier, j'ai regardé, Zéro 1 net, la nouvelle émission, parce qu'il parlait, bien évidemment, des téléphones pliables, de l'enceinte de Vialet, machin, n'est pas aussi ouverte, je veux dire, chez Bose, ou chez d'autres marques, ou chez Sonos, par exemple, il y a quand même de bonnes petites enceintes, à 500 balles, qui envoient déjà un petit peu du pâté de poney, oui, 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 monsieur, ben, attends, on bouffe bien du cheval, je ne sais pas pourquoi, on ne pourrait pas faire du pâté de poney, donc du coup, à voir, bon, il y aura jusqu'au mois d'août, déjà, pour trouver les sous, et ensuite, pour me décider, qu'est-ce que je vais m'offrir, comme enceinte connectée à la maison, parce que, j'ai toujours, si vous avez vu la vidéo de l'enceinte, j'ai toujours ma... Armand Cardon, voilà, qui est très très bien, en fait, en musique, machin, bon, voilà, dans tout compte fait, je veux dire, elle est gratos, elle est là, donc, autant que je l'utilise, et enfin, la vidéo du Shadow Ghost, par Nothèque, où ils en parlaient et tout, alors bon, c'est toujours un peu pareil, c'est, c'est toujours un peu le même problème de Shadow, nous, on les a contactés, ils n'ont pas voulu, enfin, il a bien voulu qu'on essaie, mais il n'a pas voulu qu'on en parle, parce que, ils estimaient que l'expérience utilisateur ne serait pas optimale, parce que moi, je suis en Thaïlande, et qu'eux, ils sont en France, et apparemment, des premiers commentaires que j'en lis, c'est que les mecs, ça marche bien quand tu es à Paris, et périphérique, tu vois ce que je veux dire, quand tu as la fibre qui est branchée de ta box à la leur, ça va bien, mais après, quand tu es un peu loin, les latences, les jeux, enfin, on n'en lit pas que du bien, bon, après, Nothèque, lui, il en est content, parce qu'il est en fibre orange, et qu'il doit être à 300 mètres du, ils habitent tous, il y a un quartier à Paris, ils sont tous là-bas, les youtubeurs tech, et ils sont tous reliés, il y a un nœud, et le nœud, il est chez Shadow PC, donc, il en parle en bien, après, oui, oui, non, pourquoi pas, si vous avez Shadow PC, si vous l'avez, après, il ne dit pas, c'est de la merde, machin, si vous ne l'avez pas, genre pareil, c'est facile de le critiquer, je veux dire, la plupart, vous ne l'avez pas, ouais, mais j'ai lu que, attends, j'ai lu, je veux dire, c'est comme pareil, les commentaires, les gens devront poster quand ils sont mécontents, si vous l'avez, vous pouvez me dire, par exemple, votre expérience que vous faites avec, et si vous en êtes content, du Shadow, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Shadow Ghost, et tout, par exemple, voilà, ça peut être intéressant, et je pense, pour en revenir, un petit peu, à la vidéo, que vous ne verrez pas, demain, mais qui a failli exister, mais qui va peut-être changer, mais pour le meilleur, et pour le rire, bien évidemment, c'est au niveau de Shanzai, alors, Shanzai, en fait, cette semaine, il n'y a pas eu trop, trop de produits, parce que c'est beaucoup duré à sorte de produits, j'ai trouvé que les chaussures Converse, Star Player, hier, qui ne sont pas excessivement chères, un truc à 40 balles, voilà, donc tu veux les acheter, donc juste geek, ne regarde pas cette vidéo, arrête cette vidéo, vu que tu viens d'acheter les autres, n'achète pas celle-là aussi, bon, apparemment, elles ont l'air pas trop mal, elles ne sont pas excessivement chères, c'est toujours le même vendeur qui les vend, mais je n'ai pas eu le temps de faire de nouveaux articles, parce que la semaine est quand même relativement tendue avec ses actes quotidiennes, ses reviews, et tout, et tout, plus, vous avez vu, il y a eu deux articles, il y a eu deux beaux articles sponsorisés, aujourd'hui et hier, un hier sur Bitdefender, et un aujourd'hui sur un logiciel pour faire des circuits imprimés, et tout, c'est pas mal, c'est pas mal, ça fait, mets du beurre dans les épinards en 15 février, miséreux, je peux le dire, donc on est bien content de le prendre, et si on arrive à en placer une petite vidéo de deux minutes dans la vidéo, beaucoup de youtubeurs le font, donc ça ne va pas vous étonner, mais pendant la vidéo du Huawei Nova 4, c'est toujours bien, donc l'idée, c'est que par exemple, le samedi, vous me direz ça en commentaire, moi je vous propose, c'est demain, samedi, de faire un petit live, machin, libre antenne, de 30 minutes, bien évidemment, plus les arrêts de jeu, alors les arrêts de jeu, bien évidemment, c'est le super chat, ceux qui connaissent, connaissent, les autres connaissent pas, et bien vous allez découvrir ça demain, c'est-à-dire, vous faites un super chat, et hop, à chaque fois qu'il y a un super chat, hop, un super chat, une minute de plus, deux super chats, cinq, cinq minutes, etc, etc, avec un maximum d'une heure et demie, parce qu'après, je pars, on part à la fête, t'as vu, j'ai marqué que j'ai rendez-vous à 6h45, donc il faut que je parte à 6h45, voilà, bon, pour soirée, partir en enfer, moi ce que je vous propose le samedi, c'est quand il n'y a pas éventuellement de mechins pour Shanzai, c'est de prendre un sujet qui pourrait être le sujet de base, et après, on le garde, on le garde, demain, ça pourrait être Shadow PC, toi par exemple, c'est le lendemain du vendredi, Shadow PC, Shadow PC, une bonne solution, remplacer ton PC, ta console, vos avis, machin et tout, et libre antenne, voilà, donc le sujet de base, le truc, le putaclic en fait, de tout ça, c'est Shadow PC, bien évidemment, donc ça, tous les râleurs vont venir pester, c'est nul, même au niveau du replay et tout, s'il n'y a personne, et bien du coup, on est en libre antenne, et s'il y en a, ça permet un petit peu, d'avoir un truc un petit peu racoleur, sur un thème un petit peu, du coup, Shanzai, un peu casse-couille, grande gueule, la semaine prochaine, on s'attaquera à Black Market, vu que mon pote avait commandé, un Mac reconditionné, il a eu pas mal de problèmes, mais tout compte fait, voilà, ils ont quand même solutionné le problème, sans qu'on ait besoin de lancer l'opération Mara, mais on pourrait dire Black Market, acheter des Macs d'occasion, neuf machin, et c'est une bonne affaire, donc du coup, les gens qui ont déjà l'expérience, ils viendront le partager, les gens qui ont de mauvaises expériences, ils viendront le partager, et c'est une vidéo qui trouvera un peu, son putaclic dans ça, donc ça pourrait être un peu la vidéo du samedi, voilà, vous me direz en commentaire, ce que vous en pensez, même si j'ai bien compris, que vous êtes un petit peu timide, au niveau des commentaires, je sais, alors peut-être parce que vous oubliez, faites le haut, enfin au pire, faites le haut au cours du live, tu fais, tu mets un commentaire, vous mettez 10 commentaires, on s'en fout, ah 60 votes, non mais il y a du vote, en fait, mine de rien, il y a quand même du monde, des faux votes avec des faux abonnés, ce qui est assez fort par contre, je ne sais pas si on peut faire des faux votes avec des faux abonnés, mais voilà, donc oui, 32, oui, ah ah ah, ça commence à flipper là, là il y en a qui ont dit, ah, il faut que je change d'IP, pour mettre un oui, donc moi je vous propose, c'est demain, un 30 minutes plus les arrêts de jeu, à partir de 10h30, jusqu'à 11h30, jusqu'à midi même, je vais voir, en fonction de l'heure, je reviens, si je rentre cette nuit ou pas, voilà, tu vois, je veux dire, ça dépend de plein de paramètres, et une, alors demain, à entre 10h, à mon avis, ça va être 10h30, 11h, il faut voir, et dimanche soir, pour vous à 15h, ça fait 21h pour moi, comme ça, moi dimanche après-midi, je peux aller voir Attila au cinéma, et vous en parler éventuellement dimanche soir, ça fait 2 fois 30 minutes, plus les arrêts de jeu, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse, après encore une fois, le but, c'est de faire évoluer ça un peu avec vous, j'ai trouvé pourquoi l'image était complètement compressée hier, alors en fait, sur le logiciel que j'utilise, c'est OBA, alors c'est OBA, attends, je vais le trouver, un instant s'il vous plaît, Streamlab OBS, en fait sur Streamlab OBS, t'as deux formats, t'as le format d'affichage, et le format de sortie, alors le format d'affichage était bien en 1980 par 1920, non, putain, 1920 par 1080, ouh, on était en affichage, on était bien en 1920 par 1080, mais par contre le flux de sortie, comme par hasard, il était en mille de merde, voilà, donc du coup, il était tout compressé, et ce que j'ai vu hier, c'est que quand j'ai voulu mettre les petites vignettes à la fin de la vidéo, YouTube m'a dit non, parce que votre vidéo n'est pas au bon format, je lui ai dit, dans ce cas, c'est pas un problème d'affichage, c'est un problème de sortie, et dans les paramètres, tu peux bien régler le format d'affichage, et le format de sortie, et tu peux mettre deux trucs différents, comme ça, tu ne sors pas ce que tu es en train de voir, c'est ce qui paraît complètement surréaliste, mais voilà, donc j'ai bien trouvé, ça fonctionnera demain, on essaiera de voir pour mettre les zombies en gros, il y aura toujours les derniers super chats qui apparaîtront en haut, j'ai mis les huit derniers, parce qu'on aura quand même eu huit hier, donc il y aura bien les super chats ici, il y aura le chat normalement qui va s'afficher à droite, et on mettra les zombies en gros sur l'image, à ma place et tout, ça peut être plutôt sympa, toi on va plutôt être dans ce format là, les tipeurs, je n'ai pas encore trouvé comment afficher le nombre de cafés en temps réel, mais bon, on le marquera à la main, comme j'ai fait déjà, ça fait quand même 800 cafés ce mois-ci, c'est pas mal, je vous rappelle, si on fait les 1000 cafés, le mois prochain, il y a le Nova 4, alors la précommande se finit le 25, il vous reste 10 jours, donc c'est le moment ou jamais de vous dire, peut-être 1 ou 2 balles, ça peut valoir le coup déjà pour gagner ce mois-ci, et le mois prochain, faire gagner un truc de dingo, et si le mois prochain, on arrive aussi à faire au moins 700 cafés, il y aura 3 gagnants, et peut-être 4, le mois prochain, je vous rappelle, il y aura automatiquement, il y aura toujours soit un smartphone ou un mini PC, et une caméra sport, et plein de trucs qu'on m'envoie, etc., des casquettes, des t-shirts, on est en train de travailler sur le logo, je remercie celui qui m'a envoyé des logos, pour le logo Marabou Geek, c'est pas encore trop trop l'esprit, mais on sent qu'on avance tout doucement un petit peu sur le dossier, donc c'est pas mal, et après on pourra très bien faire des casquettes Marabou Geek, des t-shirts, et s'il y en a qui ne veulent pas gagner, ou gagner un truc un peu plus simple, c'est bien, et pour ceux qui voudraient mettre, les plus généreux d'entre vous, qui voudraient mettre 20 cafés d'un coup, sur Tipeee, il y en a, on en a, et bien vous, automatiquement, vous aurez droit à un t-shirt à la fin du mois, alors je m'excuse le mois dernier, c'est tout là, c'est-à-dire, il faut que je prépare et tout, mais je suis grave débordé, j'essaie d'avoir une vie au milieu du travail, et donc, si vous mettez 20 balles, vous êtes sûr d'avoir un t-shirt, c'est-à-dire que même si vous ne gagnez pas à tombeau là, vous êtes sûr d'avoir un t-shirt, et si vous gagnez à tombeau là, vous êtes aussi à avoir un t-shirt, parce que vous êtes quand même plutôt pas mal, bon, allez, on s'arrête là, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous parle, on ne sait jamais, je suis un peu au feeling, et je fais à peu près toujours 30 minutes, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, forcément, on finit avec un petit paix et prospérité, un petit Dieu vous bénisse, je vous remercie d'être passé me voir, on se donne rendez-vous demain matin, vers 10h30, 11h, dites-moi si vous voulez qu'on se voit samedi et dimanche, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ou si c'est trop, ou si c'est pas assez, ou tu ne regarderas pas, tu n'as rien à foutre, mais apparemment, je sais qu'il y en a toujours d'entre vous qui seront là, quoi qu'il se passe, allez, bonne journée à tous, on se donne rendez-vous demain matin, si tu le veux bien, la tête dans le foin, allez, à demain, bye bye !